Marketing Square Des méthodes actionnables, des idées utiles Pour faire grandir ton business Et rester à la pointe des nouveautés Si cet épisode te plaît, tu peux le partager En me taguant, oublier ses 5 étoiles Sur Apple Podcast, une surprise t'attend En 1969, la marque La Redoute crée l'événement en s'associant Pour la première fois avec une autre marque La griffe du créateur Emmanuel Kahn Depuis En 50 ans d'histoire de mode Près d'une centaine de collaborations Ont marqué l'histoire de ce grand groupe Que nous connaissons tous J'ai l'honneur et le grand plaisir d'inaugurer Avec La Redoute, la masterclass dédiée Au collab Bonne écoute à tous Bienvenue dans l'édition 3 Des rendez-vous du co-marketing Aujourd'hui on va parler de collaboration Entre marques de mode La collaboration a énormément de vertus Elle va permettre aux marques établies D'aller chercher ce qu'on appelle le second souffle En termes de désirabilité En termes de créativité ou d'attractivité Et elle va permettre également aux petites marques D'aller chercher de la visibilité De passer à l'échelle Peut-être de pénétrer de nouveaux circuits De distribution En tout cas de se faire connaître Et de gagner en crédibilité Et en savoir-faire Aujourd'hui la collaboration Tout le monde en parle Mais peu savent vraiment L'établir et la normer Trop peu de ressources existent encore sur le sujet On a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Sylvette Boutin-Lepers Qui est directrice des partenariats images et créateurs Chez La Redoute Une marque historique de la collab Sylvette, bienvenue Merci Caroline Bonjour à tous Ravi d'être avec vous Plaisir partagé Sylvette, est-ce que vous pouvez nous parler Un petit peu de votre parcours Chez La Redoute Puisque vous êtes également un membre historique De La Redoute quelque part Oui, alors peut-être Avant de parler brièvement Mon parcours Parler de La Redoute La Redoute C'est une maison de plus de 180 ans C'est avant tout des femmes et des hommes Ce sont des liens Ce sont des liens avec nos clients C'est une histoire de mode et de création De création mode et de design Et puis c'est surtout des engagements Et des convictions Voilà, donc tout ça Ça fait La Redoute C'est une reprise de La Maison En 2014 Par Nathalie Bala et Eric Courtaille C'est une nouvelle renaissance C'est une nouvelle aventure Et c'est Voilà, c'est ce qui fait aujourd'hui La Redoute C'est vrai Et c'est pour ça que je vous ai contacté d'ailleurs Parce que moi c'est une marque que je regarde beaucoup Et que je trouve toujours un temps d'avance Là, on n'aura pas l'occasion d'en parler aujourd'hui Mais vous venez de sortir La Reboucle Dans la seconde main Enfin, voilà C'est un peu à l'image de ces grands groupes Qui sont sans arrêt dans la transformation Dans la renaissance, comme vous dites Donc c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui Pour parler de remise en question De renaissance, d'hybridation Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu De votre parcours ? Alors, moi je suis en fait rentrée à La Redoute Dans les années 80 En 81, très exactement J'avais une folle envie de rentrer dans la vie active Et j'ai commencé par un job vacances à La Redoute Et en fait, je n'y suis jamais partie Parce que j'ai eu un parcours extrêmement varié Moi, je ne me suis jamais ennuyée Et dès que je commençais un peu à m'ennuyer J'ai eu la chance de pouvoir changer Donc j'ai fait pas mal de choses Je me suis d'abord rentrée comme gestionnaire Sur un des secteurs des produits bruns Qui était un gros secteur du chiffre d'affaires à La Redoute Ensuite, j'ai eu très envie d'être acheteuse J'ai été acheteuse pour le prêt-à-porter Ensuite, j'ai eu envie de m'intéresser un peu plus au département presse J'ai été acheteuse presse D'abord sur le design pour lancer RMPM Ensuite, sur la mode Ensuite, j'ai dirigé le bureau de presse Au bout de quelques années J'ai dirigé l'équipe de style De nos marques propres Puisqu'il faut aussi rappeler que La Redoute Crée plus de 70% de ses collections Que ce soit en mode ou en design Et quand effectivement je dirigeais l'équipe de style Je m'occupais déjà des collabs créateurs Et puis ça fait 3 ou 4 ans Plutôt 4 ans Je me consacre complètement aux capsules créateurs Et au partenariat images Donc à ce titre-là Je fais partie de jurys d'écoles de mode Comme la Haïda Genève Comme Exmode et d'autres Voilà Donc aujourd'hui je me consacre à plein temps A ce riche et beau sujet Donc j'imagine qu'il y a des vrais enjeux Pour La Redoute Derrière ces partenariats que vous développez Oui, il y a des vrais enjeux Parce qu'on veut donner corps à une promesse Et un engagement qu'on a depuis le début C'est-à-dire soutenir la création La Redoute Je l'ai dit Il y a plus de 180 ans d'existence Et il y a toujours été dans son ADN Cette créativité Et ce sens de la création Et l'idée de départ des collabs créateurs C'est en 1969 Où le prêt-à-porter La haute couture n'était pas à la portée de tous Et c'était l'idée de rendre accessible le style Aussi bien en termes d'offres et de collections Le style Qu'en termes de prix Voilà Donc en 1969 Premier invité Emmanuel Kahn Et depuis 1969 C'est bien Ça ne s'est jamais arrêté Bah oui C'est un sujet qui est loin d'être nouveau Et pour autant Il ne fait que de prolifier Et du coup Pardon De fleurir Et du coup On a quand même pas mal de questions Je pense Liées à la collaboration entre marques Et un petit peu Une nébuleuse sur ces sujets On va rentrer dans le pratico-pratique Comment est-ce que vous Par exemple Chez La Redoute Vous identifiez un partenaire potentiel Pour une collab Ou peut-être que vous allez me dire C'est plutôt quelqu'un Qui vient vous chercher Comment ça se passe Est-ce qu'il y a une feuille de route Alors c'est plutôt les deux En fait C'est-à-dire que Je contacte des créateurs Il faut être d'un tempérament curieux Donc je regarde Je suis toujours en éveil Mais j'ai aussi de plus en plus C'est des jeunes marques Des jeunes créateurs Des jeunes labels Qui m'approchent Voilà Donc la démarche C'est vraiment celle-ci C'est de part et d'autre Ça se passe sur quel support Sylvette Quand vos outils de veille Par exemple Quand vous regardez les marques Qu'est-ce que vous regardez Comme support ? Des salons Des écoles de mode De la presse Des relations Tout se fait Voilà Je pense que mon métier C'est un métier de contact C'est un métier Où on rencontre des gens Extrêmement intéressants Qui nous parlent d'eux Et puis voilà Comment ça se fait Les choses se font Assez naturellement Je pense que C'est aussi une des clés De la réussite Et du coup Quand on vous approche Sylvette On vient vous voir comment Sur LinkedIn On vient vous voir En face à face Justement Comment est-ce que vous séduire ? Un peu de tout En fait Sur un salon Lors d'un défilé Sur LinkedIn Sur mon Instagram Vraiment un peu de tout Oui j'ai vu que vous étiez Aussi active sur Instagram Et ça arrive vraiment De toutes les façons possibles Et du coup Vos critères C'est quoi Vos critères Un petit peu de sélection J'ai compris un peu Beaucoup d'humains Mais qu'est-ce qui fait Qu'une marque se distingue D'une autre Sur le papier ? Je dirais qu'il faut Que nous partageons Les mêmes valeurs Les valeurs de la redoute Qui sont créativité Ambition et exigence Ça c'est peut-être Un préambule Et ensuite C'est vraiment Une envie partagée Je pense que J'ai toujours J'aime à dire Qu'il faut avoir envie De faire un bout de route Ensemble Donc voilà Ça se fait Très naturellement Je pense que les choses Qui fonctionnent bien Ce sont des choses Qui ont été faites Avec beaucoup De simplicité Et de naturel Donc voilà Comment ça se passe C'est avant tout Une envie de partager De se dire Qu'on a Quelque chose À faire ensemble C'est vraiment ça L'idée de départ C'est super intéressant Parce que de l'extérieur On se dit Qu'un grand groupe Comme La Redoute A tout un cahier des charges Et fonctionne finalement Très peu à l'affect On a tendance À se dire Qu'en fait Il y a des impératifs De volume De maturité Pour une marque Et vous Vous nous dites En fait Pas du tout C'est pas ma façon De faire Moi je suis pas Je n'aborde pas Les choses De cette façon là Je pense que c'est Avant tout Une histoire de rencontre Une histoire de sens Il faut qu'effectivement Ça fasse sens Il faut qu'on ait envie D'écrire une histoire Ensemble Je ne donne pas De cahier des charges Je ne suis pas Pour cahier des charges Je ne suis pas Pour la feuille de route Quand j'approche En revanche Alors autant Autant il n'y a pas De feuille de route Autant J'imagine Que vous allez nous dire Que c'est quand même Des projets Qui sont lourds Déjà en termes D'émotion Parce que voilà C'est deux créativités Qui se rencontrent Et puis aussi En termes d'opérationnel Puisqu'il y a quand même Des enjeux supply Tout ça Avec des marques Qui ne sont peut-être Pas forcément Sur les mêmes process Comment est-ce que Comment est-ce que Ça se gère tout ça Comment est-ce que Vous l'organisez Alors je pense que Notre expérience Nous sert C'est-à-dire qu'effectivement Comme je vous disais Que nous faisons cela Depuis 1969 Nous avons acquis Une certaine expérience Dans le domaine Je travaille avec une équipe Très réduite De même Je pense que J'ai toujours Beaucoup de difficultés À imaginer Des projets Avec beaucoup de personnes Beaucoup d'intervenants Et donc Beaucoup de décideurs Je pense qu'il faut Que ce soit Un circuit très court Je pense qu'il faut Que le créateur Soit mis en confiance Et soit mis en confiance Aussi bien Sur la partie Création du vêtement Ou de l'accessoire Que sur la partie Comme Shooting Donc Je suis vraiment Pour constituer Une équipe Extrêmement réduite Quand je dis réduite C'est Le créateur Une modéliste De la redoute Parce qu'à la redoute Nous avons la chance D'avoir Des modélistes On a un bureau Un bureau de création Et on a des modélistes Un métier Qui n'y a pas partout Et donc J'ai la chance D'avoir une modéliste Qui m'accompagne Sur tous ces sujets Créateurs Et Ça veut dire Que le créateur En face de lui Il a effectivement Une technicienne Une experte Avec qui il va pouvoir parler C'est le garde C'est le garde Là on est vraiment Voilà On est vraiment Sur une équipe Tout à fait réduite Sur la partie collection Puis après Bien évidemment Les choses ne s'offrent pas Qu'à trois Après Il y aura Effectivement Les commandes Le marché Les marchés Rentreront Sur le process Mais en tout cas Vis-à-vis du créateur Toute petite équipe Il faut qu'ils se sentent En confiance Il faut qu'ils se sentent Écoutés Et que ce soit un circuit court Moi je ne viens pas Voir un créateur Pour lui Pour lui compliquer la tâche Ou lui mettre Ou qu'il ait l'impression D'avoir une charge supplémentaire Il faut que ce soit Facilitateur Et très transparent D'accord Je fonctionne De cette façon Mais c'est vrai Que ça revient Ça revient souvent Dans les retours d'expérience Que j'ai des marques Effectivement Limiter au maximum Les intermédiaires Et responsabiliser Une toute petite équipe Qui va décider après Sur la partie opérationnelle Justement Est-ce que Sylvette Vous pouvez nous Donner un petit peu Les grandes phases Vous parliez de création Process de création Qu'est-ce qui se passe Entre le moment Où il y a un brief Qui est établi Et le moment Où le vêtement Arrive en magasin Enfin la collection Alors Quelques mois En quelques mois Donc très globalement Ça se passe comme ça Première rencontre On se plaît On a envie de faire Quelque chose Et bien On se revoit On se revoit Très rapidement Avec la modéliste On travaille ensemble Sur le créateur On nous propose Sa collection Du prêt-à-porter De l'accessoire Autant de silhouettes Là je suis un peu plus Dans les recommandations C'est-à-dire que je pense Qu'il ne faut pas faire X silhouettes Deux, trois silhouettes C'est amplement suffisant Sinon on s'y perd un peu Et puis on travaille comme ça Donc sur base De croquis De pièces existantes Sur lesquelles on va adapter Pour que ce soit Des collections exclusives Pour la redoute Je pense que c'est bien Pour la redoute Que ce soit exclusif C'est bien aussi Pour le créateur Que ce soit exactement Les mêmes pièces Que évidemment Nous ne sommes pas vendus Au même prix Donc Rendez-vous Avec la modéliste Le créateur nous fait part De ses souhaits Et de ses envies En termes de matière De support Du moindre détail La couleur du mouton Etc Trois semaines après Deux semaines après On lui présente Nos recherches Donc Là c'est vraiment La modéliste Qui rentre en ligne de compte Et puis Elle fait des recherches Sur les matières et autres On les partage On les présente Au créateur Ça lui va Trois semaines après La pièce est montée Premier essayage Trois semaines après Second essayage S'il y avait des choses A modifier Et puis environ Un ou deux mois après Deux mois plutôt Séance de shooting Entre deux On a eu un partage Avec Notre DA Sur la partie Communication Shooting Voilà En gros Ça se passe comme ça Et puis ensuite Jusqu'à la mise En ligne Sur notre site Sur notre e-shop La collection La collection se retrouve A la fois Sur notre e-shop A l'international Puisque La Redoute Est présente Dans 26 pays La Redoute Fait maintenant partie Du groupe Garry Lafayette Donc Nous retrouvons Un corner Au sein des Garry Lafayette Et sur Lafayette.com Voilà Donc Ça augmente Évidemment La visibilité Du créateur Ou de la marque Oui c'est sûr C'est un vrai accélérateur Et du coup Comment est-ce que Ça s'organise Au niveau Légal Une collab En fait Est-ce que Le créateur Cède ses droits Comment ça se passe Même sur la répartition Des coûts C'est quoi Les coulisses Un petit peu De la collab S'il y a une règle Parce que vous allez Peut-être me dire Que ça dépend Quels sont Un peu les scénarios Tites pour les petites marques Qui nous écoutent Et qui voudraient avoir Un peu des bonnes pratiques Oui bien sûr Ça dépend En revanche Il y a toujours Un intéressement Du créateur Au chiffre d'affaires D'accord En général Accompagné d'un fils Ça c'est la règle de base Après effectivement Ça peut évoluer Ça peut varier Mais c'est la règle de base Voilà Et est-ce qu'il y a Des standards Est-ce qu'on peut donner Un chiffre moyen Ou ça dépend trop Ou est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Une médiane On ne peut pas donner Un chiffre moyen C'est trop Ça diverge trop Oui ça diverge trop Et puis ce sont des informations Que je n'ai pas forcément Envie de diffuser Mais voilà un peu Le format Enfin le process Tel qu'on peut l'imaginer Ok Et vous parliez Vous parliez du plan de communication Est-ce que Est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est toujours Un petit peu Les mêmes canaux Qui sont convoqués Ou est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a aussi Une réflexion Vraiment sur la diffusion La promotion A chaque fois Avec le créateur Est-ce que vous sortez Un peu des sentiers battus Ou est-ce que c'est quand même Bien orchestré Avec ces leviers Sur lesquels Vous avez déjà la main Et vous savez Que ça fonctionne Non Moi je pense que Comme dans tous Sur tous les sujets Au plus les gens Sont impliqués Au plus Ils auront un intérêt A ce qu'ils font Je pense que Sur une capsule créateur C'est exactement La même chose Je dirais en plus Que je pense que Moi je veux Qu'une capsule Se passe bien Et pour qu'elle se passe bien Pour que le créateur Soit satisfait Il faut qu'il soit Dans toutes les étapes A la fois Dans les étapes De collection Mais aussi Le shooting Le plan de conne Il partage tout Je pense que C'est vraiment C'est vraiment indispensable Donc ça veut dire Que selon ses envies On lui présente De toute façon Comment on voit les choses Et ensuite On partage avec lui Ça veut dire par exemple Que sur le shooting Il peut arriver Et ça arrive d'ailleurs Souvent Que le créateur Est habitué Avec un photographe Ou au contraire Il n'a pas encore Travaillé avec lui Mais il aimerait Un casting On le partage Voilà Tout est partagé Après Évidemment On s'appuie Sur Sur notre bureau de presse On s'appuie Sur nos réseaux sociaux Qui sont aussi Ce n'est pas Ce n'est pas Négligeable Voilà Donc c'est 10 millions de clients Au monde C'est C'est plus de 8 millions Sur les réseaux sociaux Donc voilà Ça encore une fois Ça contribue A la belle visibilité Pour ces jeunes talents On a parlé Des jeunes talents Mais il y a d'autres Formes de collaboration C'est-à-dire Il peut y avoir Collaboration Avec des grandes maisons Oui Ça a beaucoup Était d'actualité À un certain temps Je pense que Tous les plus grands noms Ont pu Nous faire l'honneur De Créer une collection Avec la redoute Il y a eu Saint Laurent Résilina Leia Sonia Riquel Karl Lagerfeld Des gens passent Il y a aussi Ce que j'appelle La toute jeune création La toute jeune création C'est par exemple Le partenariat Que nous avons Avec la Head de Genève Où là J'en fais partie De membre du jury J'ai trouvé Que les collections Étaient tellement Intéressantes Il y avait un tel niveau De créativité Que nous avons monté Un partenariat Avec eux Et nous éditons Donc on remet un prix À l'Oréal Master Et nous éditons Une première collection Dieu sait Si c'est compliqué De créer une collection Ça a un coût Donc c'est la redoute Évidemment Qui prend ça en charge Donc là C'est plus un pari Sur C'est un soutien À la jeune création Du mécénat Le jeune n'est connu De personne Il n'a pas encore Intégré une école de mode Il n'a pas encore Créé son label Donc vraiment C'est un tournoi Ça c'est un pan Un autre pan C'est un soutien À la jeune création Connu quand même De la presse Et d'un milieu petit Et c'est pas faire offense De dire ça Quand on a fait Une collection Avec Cochet Il y a quelques années Cochet n'était pas connu De tout le monde Voilà Ça c'est le soutien À la jeune création Et puis aussi Avec des marques Les jeunes labels Dont on parle beaucoup Ça a été le cas Il y a quelques années Avec Cézanne C'est le cas Avec Balzac Plus récemment Là c'est autre chose Ce ne sont pas forcément Des créateurs Mais ce sont des marques Dans l'air du temps Agiles Voilà Et ça permet D'aller nourrir aussi Des nouveaux univers Par exemple Balzac Qui sont très éco-responsables Je vois que chez La Redoute Vous prenez un petit peu Ce tournant aussi Donc c'est intéressant De vous confronter À ce type d'univers J'imagine Exactement Donc c'est pas la même chose Mais néanmoins C'est très intéressant Et il y a une vraie communauté Il y a un vrai intérêt Pour ces marques-là Et ensuite Des projets Un peu différents Qui sortent un peu du cadre Et je trouve ça Extrêmement intéressant C'est par exemple Lors de la coupe Du monde de foot Féminin Eh bien On a fait une collaboration Avec l'Olympique lyonnais Alors pour celles Qui sont faits Où de foot C'est une des meilleures équipes De foot Attention On dit Sylvette Parce qu'il y a un chat Voilà Mais je n'étais pas Complètement férue Mais je m'y suis intéressée Depuis Et voilà Moi je suis partie du principe Je suis partie du principe Que ces jeunes femmes Avaient un avis Sur le vêtement Et donc On les a rencontrées Puis on a créé Une petite collection Avec l'Olympique lyonnais Voilà Ça c'est autre chose Et puis Lors de la coupe Du monde de foot Eh bien On a fait quelques t-shirts Maison Château J'en a fait un Christelle Cochet En a fait un Là c'est autre chose C'est plus rebondir Sur un événement Voilà C'est une autre forme De collab Tout aussi intéressante Et puis Qui nourrit notre propos De nourrir D'aider la jeune création Et aussi De transposer Un petit peu Des univers différents Pour aller à la rencontre Les uns des autres Et du coup Sylvette Vous m'avez emmené Une transition Servie sur un plateau Pour notre case study Puisque Aujourd'hui Vous aviez envie De nous parler D'un type de partenariat Que vous avez brillamment mené Chez La Redoute Et qui sort Complètement du lot Oui Alors moi Je vais vous parler D'un partenariat Nous avons fait Avec About a Worker About a Worker Je ne sais pas Si Si tout le monde Connaît Donc brièvement C'est un Un duo Qui m'épaule Que j'avais rencontré Il y a quelques années Qui m'avait Beaucoup intéressée Leur discours C'était Mettre L'ouvrier L'employé Textile Au cœur De la création Et quand il m'avait raconté ça Ils faisaient une collection Avec Un atelier de réinsertion En 1993 Ils étaient en train de préparer Pardon Ils étaient en train de préparer Une collection Avec des femmes emprisonnées Dans une prison à Venise Et je me disais Que faire travailler Des personnes Qui ne soient pas du CERA Et de la mode C'était très intéressant Et venu A germer l'idée En fait Forcément Par rapport à la redoute La redoute Nous avons Des entrepôts Nous avons Un centre logistique Et nous avons Des employés Des personnes Qui Qui touchent du vêtement Qui préparent Les vêtements Mais qui ne sont pas intégrés Dans le processus De création Néanmoins J'en étais persuadée Qui ont un avis Sur le vêtement Qui savent Qui aiment Le vêtement Ce qu'elles ont envie De porter Ou surtout De ne pas porter Et donc L'idée partait là-dessus En fait J'ai proposé À Paul et Kim De faire des ateliers De création Avec un certain nombre De workers On les a appelés Comme ça De notre entrepôt Qui est 30 Donc on a eu On a proposé Le projet Aux collaborateurs De nos entrepôts On a eu Beaucoup de personnes Qui ont répondu Favorablement Il a fallu Effectivement Retenir Quelques vues Travailler tous ensemble Parce que C'était l'idée D'une collection Collective C'était pas Chacun fait sa pièce C'était donc Tous ensemble Et donc Six personnes Ont eu envie De suivre Cette aventure Donc là On a travaillé Ces six personnes Les deux personnes De About the Worker La modéliste Marie-Pierre Et moi Et on a travaillé Sur une collection Et je donne Cet exemple là Parce que c'est aussi Une forme de collaboration Parce que nous avons Créé des vêtements Que nous avons vendus Mais c'était Totalement différent Parce que tout d'un coup On avait Des personnes D'univers très différents On avait Entre guillemets Des vrais créatifs Et des personnes Qui étaient aussi créatives Qui avaient envie De s'exprimer Sur le vêtement Qui n'employaient pas Forcément Les mêmes termes Qui ne savaient pas Forcément La différence Entre une viscose Et du polyamide Bref N'empêche Que autour De ce vêtement Autour de ces silhouettes Ils parlaient Le même langage Et ça C'était Vraiment Très intéressant Pour tous Donc on a Travaillé comme ça Cette collection On s'est donné le temps Là ça a pris Plusieurs mois Plus de six mois Parce que Travailler Tous ensemble Comme ça Sur une collection Commune Il fallait que tout le monde Soit d'accord Mais on n'avait pas forcément Au même niveau De compréhension Mais c'était Voilà C'était riche C'était une belle expérience Cette exposition Elle a été Exposée au sein Galerie Galerie de Lafayette Anticipation Elle a été exposée Aussi A Lille Dans le cadre De Lille Design 2020 Donc de fil en aiguille Comme ça Et bien Il y a eu Une belle visibilité C'est parti D'un projet Extrêmement Une réflexion Extrêmement simple Tout le monde A un avis Sur le vêtement On l'exprime Différemment Mais il n'empêche Que On a envie De l'exprimer Ouais ouais C'est super C'est super intéressant Moi aussi Ça m'a parlé Cette collection J'ai mis les Pendant que vous parliez Sylvette J'ai mis les Les liens Dans la conversation Du coup Un article De Welcome to the Jungle Qui présente L'opération Et on a aussi Du coup La collection Qui est encore Sur le e-shop La Redoute Enfin j'ai trouvé Le lien Tout à fait Ok parfait Donc comme ça Les gens peuvent Se faire une idée Et du coup Sur une opération Comme celle-là Vous nous avez déjà Un petit peu Répondue Mais comment Est-ce qu'on mesure Le succès En fait Le moment Sylvette Où vous arrivez Avec cette idée Ce concept créatif Comment est-ce que Vous Vous vendez Un petit peu Ça au groupe Aux gens Qui vous entourent Qu'est-ce que Vous utilisez Pour traquer Le succès Tout simplement Sur une opération Comme celle-là Où il y a Tellement D'affects En jeu Enfin en tout cas C'est de la visibilité C'est de l'innovation Mais est-ce qu'il y a Des choses Très pratico-pratiques Qui sont à défendre Derrière aussi Alors je pense Que c'est une Des grandes forces De la redoute C'est de savoir Que tout ne peut pas Être au même niveau D'ailleurs Je pense que Quand on fait Une collection Je ne donnerai pas Forcément de nom Mais il y a des créateurs Où les collections Sont Sont Plus commerciales Que d'autres Là effectivement On a tendu Je suis à faire Je pense que Sur d'autres collections On sait très bien Qu'on ne fait pas ça Pour ça On fait ça Pour un soutien À la création Évidemment On a envie de vendre Mais ça n'est pas Le sujet premier Donc ça veut dire Que typiquement Sur ce sujet-là Il y a eu tout de suite Une adhésion en interne Et ça c'est important C'est-à-dire que L'adhésion Elle doit être au niveau Du directeur De Quai 30 Qui libère Ses collaborateurs Durant des heures De travail Pour travailler Sur la collection Donc il doit y avoir Cette adhésion-là Il doit y avoir De l'adhésion De la direction générale Évidemment Mais on sait Pourquoi on fait les choses Notre message C'est le soutien À la création Et c'est de Il faut innover Et on doute A toujours innover Alors ça À son niveau C'est une innovation C'est intéressant Parce que du coup C'est un échange Que j'ai souvent Avec les marques Qui me disent En fait On fait un partenariat Dans un seul but Et on arrête De vouloir faire Un partenariat Qui remplit un petit peu Toutes les cases Mais on va trouver Cet équilibre En faisant différents Types de partenariats Qui vont appuyer Justement sur des verticales Des leviers Et des objectifs différents Et j'ai l'impression Que c'est un petit peu Votre option Et je pense que là encore Il faut beaucoup De transparence Et beaucoup d'honnêteté C'est-à-dire Que sur certains sujets Je dis toujours Sur certains sujets Si on pense Qu'on va vendre 300 000 pièces On ne le fait pas Mais on n'est pas Sur ce On n'est pas Sur cette réflexion On est sur Le soutien À la création Et sur Faire des choses Innovantes Intéresser Un autre public Voilà Et quand je vois À la redoute Fin 2009 Il y avait Il y avait Une remise De trophées Sur des sujets Innovants Et dans les sujets Innovants Évidemment Il y avait des sujets AI Il y avait des sujets Produits Il y avait Moult sujets Et c'est ce groupe-là Qui a remporté Le prix de l'innovation Et je trouve Que ça va au-delà D'une capsule créateur On parle d'autre chose On parle d'échange On parle d'humains On parle de gens Qui ont eu envie De travailler là-dessus Et qui ne sont pas du tout Dans ce circuit-là C'est autre chose Tout à fait Et d'ailleurs Ça a réagi en commentaire Qu'est-ce que dit Super intéressant C'est vrai que Quelque part On n'a pas tous eu L'occasion D'avoir vendre Cette collection-là J'aime beaucoup L'idée d'impliquer Les workers Dans cette collection Et ça va aussi Avec tout ce qui est RSE Le fait que les gens S'impliquent de plus en plus Et impliquent leurs employés La brand avocat ici Tout ça On veut que Tous nos employés Tout le long De la chaîne de production Soient un peu Les porte-paroles De la marque Donc c'est vrai Que ça porte Plein de belles valeurs Le succès tenait aussi Je le précise À Kim et Paul Kim Hou Et Paul Boulanger Les deux fondateurs De About the workers Et là aussi C'était possible Parce qu'il a fallu Faire preuve De pédagogie Voilà C'était Pour que les échanges Se fassent De cette façon-là Effectivement Il faut emmener les gens Il faut qu'ils adhèrent Donc tout ça Le succès Tient aussi À leur contribution Évidemment On a une petite question De la part de Barbara Que je vais vous afficher ici C'est donc un partenariat D'image Avant d'être une opération Purement commerciale Comment la redoute A-t-elle capitalisé Pour donner écho À cette opération Levier de com' J'ai l'impression Sylvette Que c'est venu à vous Mais est-ce que vous avez fait Aussi des efforts Vous me parliez De ce prix d'innovation Est-ce qu'il y a aussi Des nouveaux leviers Qui ont été activés Par la redoute Sur une opé comme celle-là Qui cassent un peu les codes Non Pas plus que d'autres Pas plus que d'autres Je réfléchis Oui Peut-être Effectivement Cette exposition Au sein de Le design Parce que Ça s'y prêtait bien Mais sinon Il n'y a pas Je pense que Ça aussi Quand on fait Un partenariat créateur Une capsule Une opération Peu importe Comment on l'appelle Les moyens Sont toujours À peu près les mêmes Sont toujours À peu près les mêmes C'est selon Les opportunités Selon le partage Avec le créateur Ok Est-ce que Pour enchaîner Un petit peu là-dessus Est-ce que vous cherchez Chez la redoute En ce moment Des nouveaux partenariats Est-ce que Vous les profitez De ce live Pour passer Pour passer un message En tout cas S'il y a des marques Qui nous regardent Vous savez Moi je cherche toujours Je cherche toujours Quelquefois On cherche Et on ne trouve pas Mais je suis toujours C'est pas forcément Le mot chercher On va dire Que je suis toujours En veille Je suis d'un tempérament Curieux Donc Tout m'intéresse Je pense que Je ne ferme Jamais la porte Encore une fois Il faut que ça Fasse sens Mais Oui je suis toujours En veille Sur Ce qui pourrait Être fait Et sur Ce qui pointe Et ce qui me semble Intéressant En tout cas On sent beaucoup De passion Dans votre discours Donc je pense Que ça va donner Envie Aux gens De vous contacter Du coup On peut vous contacter Via LinkedIn Via Instagram On peut On peut me contacter Via LinkedIn Via Instagram Sans aucun problème Et même Je vous donnerai Mon adresse mail Si vous voulez Ou je la donne là Ça c'est à vous de le dire C'est comme vous voulez Maintenant que vous avez teasé Sylvette Tout le monde va la vouloir Alors je dis S L-E-P-E-R-S Donc S Lepers At Redoute .fr Ok L'information est passée Merci beaucoup On avait une petite Une petite dernière question Qui était en début de live Mais ça peut Ça peut nous permettre De reboucler ce live On nous demandait D'autres idées De collabs Réussis Chez La Redoute Bon j'imagine Que vous en avez plein Est-ce que vous avez Dernièrement Des collabs Un petit peu coup d'éclat Qui peuvent donner envie A des utilisateurs De se lancer Alors On peut mettre Beaucoup de choses Derrière le mot réussi Donc moi je vais Je vais donner Ma vision du réussi Donc d'abord Vanessa Seward Parce que Une collection Qui rencontre son public Parce que Vanessa Seward Il y a vraiment Une notion D'élégance De style à la française Ce sont aussi Des mots Qui vont bien À La Redoute Donc là pareil Il y a quelque chose D'assez évident Donc c'est une collection Qui marche bien La collection Seward Dernièrement C'est une marque Dont on parle beaucoup Pareil Qui a des codes Qui conviennent bien À La Redoute Dans un autre registre Je dirais Mossi Mossi Qui est un jeune créateur Que j'aime beaucoup Qui a beaucoup De talent Qui est en plus Une personne Une belle personne Extrêmement intéressant Voilà Donc ça Encore une fois Pour moi C'est une très belle collaboration Et puis il y en a bien d'autres Il n'y en a pas Je n'en préfère aucune Je les aime toutes C'est Sylvette Pour enchaîner rapidement Là-dessus On a encore quelques minutes Est-ce qu'il y a des collabs Qui se passent mal Ou en tout cas Comment Si vous ne pouvez pas en parler Comment est-ce qu'on fait Pour se prémunir D'une collab Qui se passe mal Alors Non Parce que Très franchement Quand je sens Que ça ne va pas bien se passer De part et d'autre D'ailleurs Parce que Vraiment Ce que je dis Je le pense Je pense que Il peut y avoir Un premier contact Parce que On est curieux On veut en savoir Un peu plus Et de façon Évidente De part et d'autre On peut se dire Ça ne va pas forcément Être intéressant Pour X raisons Et moi franchement Je peux entendre Toutes les raisons Ce que je veux C'est juste de la transparence Mais je peux comprendre Qu'on ne voit pas Forcément un intérêt Pas tout de suite Plus tard Moi Christelle Cochet Je l'ai contactée Il y a bien longtemps Ça ne s'est pas fait tout de suite Elle m'a dit Pas tout de suite Attendons un peu On est resté en contact Il se crée un lien De la confiance Et ensuite Les choses se font Il faut que les choses Se fassent naturellement Quand on ne sent pas Il ne faut pas faire Quand je ne sens pas On ne fait pas En final Ça ne sera pas réussi Et je pense que Mon interlocuteur C'est certainement pareil Donc je dirais Très franchement Que je n'ai pas De mauvais exemples Après il y en a On est plus en affinité C'est quand même Avant tout Une histoire d'humain Oui c'est plus agréable De travailler Avec un tel ou un tel Mais il n'empêche Que ça se fait toujours En bonne intelligence Ça se fait avant tout Parce qu'on en a envie Et je pense que Quand on fait les choses Quand on en a envie Quand on fait les choses Avec passion Alors vous disiez Que je suis passionnée Peut-être Mais j'ai en face de moi Des gens qui sont Extrêmement passionnés Qui sont jeunes Souvent Donc qui ont plein D'énergie Ça fait du bien Qui ont souvent Trois francis sous Mais qui ont plein D'idées Et qui vont abattre Des murs Tout ça C'est très énergisant Et quand on voit ça Quand on sent ça On se dit Mais il y a forcément Quelque chose à faire Et ça va être bien Donc les mauvaises expériences Je n'en ai pas vraiment Alors j'ai une question Pardon Sylvette ? Peut-être à venir Mais pas pour l'instant On croise Mais 2021 Normalement c'est une superbe année Ah oui d'accord On a une question Un petit peu philosophique Qui nous vient De la part de Christophe Qui dit Selon vous La collab Est-elle déjà Le retail d'aujourd'hui Et de demain ? Vous avez 4 heures Non je pense Je ne sais pas Je pense que Les collabs On en voit beaucoup C'est extrêmement intéressant Il y en a d'autres Qui font ça très bien Je pense que C'est un bon moyen aussi Pour se faire remarquer Mais encore une fois Se faire remarquer Pour se faire remarquer Il ne faut pas vouloir Se faire remarquer A tout prix Il faut qu'il y ait du faux Sinon C'est creux Il ne suffit pas De faire une collab Pour que ce soit bien Il y en a qui sont mieux Que d'autres Mais collab Pour collab C'est comme tout Collab pour collab Je pense que Quand ça n'a pas de sens Ça se sent En tout cas Pour rebondir là-dessus Moi ce que je trouve Très intéressant C'est que la collab Elle redimensionne Quand même un petit peu Le retail Et notamment Le merchandising Qui a mis des années A évoluer Et on voit beaucoup Via les expériences De concept store Notamment Un redimensionnement De l'espace On réfléchit un petit peu Le parcours d'achat Autour de ces collabs On a par exemple Je ne sais pas Si c'est arrivé en France Mais aux Etats-Unis Dans les top shop Il y a tout un cinquième étage Qui est en fait Complètement consacré Aux marques créateurs Où il y a du coup Des espèces de boost De petits stands Qui sont créés Avec des expériences Qui sont proposées Donc en tout cas La collab Peut insuffler Ce second souffle au retail L'amener à se transformer A s'événementialiser Ça c'est sûr Christophe Voilà Et on a une question Une dernière Pour la route Sylvette Celle-là Elle est aussi philosophique Faites-vous des collaborations Avec des marques Dans l'alimentaire Ou pas du tout ? Alors pour l'instant Pas du tout Pour l'instant Pas du tout Alors ça j'avoue Que Quand on fait Avec de l'alimentaire Sur des questions De stockage Je n'en sais pas assez Pour dire Si c'est possible Ou pas Mais de mémoire Non Je n'ai pas fait Non Mode Et alimentaire Moi à part la lingerie Comestible Et les tenues De Lady Gaga Je ne vois pas Prêt à porter Accessoires Design Mais pas l'alimentaire Aujourd'hui Super Merci beaucoup Sylvette On a une dernière question Est-ce que vous avez encore Une petite minute ? Bien sûr Alors On a une question intéressante De Anne-Sophie Il nous dit Est-ce qu'il y a Chez d'autres marques Des collaborations Que vous auriez aimé Mener Ou qui vous ont Tout simplement Inspiré Alors J'aime beaucoup En ce moment Celle de North Face Avec Gucci Voilà Je pense que C'est bien D'avoir J'aime aussi Les associations Qui sont Quelquefois Un peu surprenantes Je pense que C'est bien De faire des associations Quand ça a du sens Parce que ça semble Assez évident Mais quelquefois Quand ça grince un peu Quand c'est moins évident Quand ça interpelle Un peu plus Je trouve ça Extrêmement intéressant Donc Pour l'instant Je trouve que Celle-ci est extrêmement Intéressante J'avoue que Ou avec North Face Ou avec Gucci Je pense que Ça aurait été pas mal Avec leur doute C'est évidemment Super intéressant D'ailleurs Je mettrai Tous ces sujets Qu'on aborde Je les mettrai en lien Pour ceux qui regardent Le replay En lien de la vidéo Sur Youtube Ça me fait penser aussi A l'excellente collab National Geographic Et Lacoste Pareil sur le thème Nature La nature C'est vraiment Très intéressant aussi Donc voilà Je pense que La nature C'est un thème Qui nous a tous inspirés Cette année passée Merci beaucoup Sylvette Pour votre temps C'était un live Super intéressant On parle pas assez Des collabs Et j'étais ravie De vous avoir Merci à vous J'espère avoir répondu A vos questions Avoir intéressé Si t'as écouté jusqu'ici C'est certainement Que cet épisode t'a plu Ce podcast est rendu possible Par Richmaker Le Tinder du B2B Comme on l'appelle C'est une plateforme Que j'ai lancée Et qui permet D'identifier des partenaires Compatibles En fonction de ton business En gros Dis-moi Quels sont tes objectifs marketing Et je te dirai Qui va t'aider A les déplacer Au sein de ton écosystème Pourquoi aller chercher Ces clients un par un Quand on peut placer Sa croissance En pilote automatique Mettre en commun Ses ressources Décupler son impact Mutualiser ses coûts Après 10 ans A travailler en marketing Entre New York et Paris Je me suis rendu compte Que la pub Était devenue un réflexe Tristement automatique Pourquoi est-ce qu'on baserait Notre croissance Sur des modèles Qui nous placent en compétition Les uns contre les autres Et toujours au profit Des mêmes acteurs Le vivant Qui est quand même Notre ancêtre De plusieurs milliards d'années Nous enseigne Que ceux qui prospèrent Sont pas les plus forts Ce sont ceux Qui collaborent le plus Et si c'était pareil Dans le business Pour découvrir L'immense pouvoir Du co-marketing J'offre des contenus Que tu trouveras Nulle part ailleurs Sur richmaker.com Anglais académie Plus d'excuses Passe à l'action Et à très vite Sur Marketing Square Le podcast du gros marketing Marketing Square